Vous souhaitez connaître les meilleures vitamines et les meilleurs suppléments pour réparer les nerfs endommagés. Vous souffrez peut-être de neuropathie périphérique si vous ressentez une douleur constante, des picotements ou un engourdissement au niveau des pieds ou des mains. Cette affection est courante et touche des millions de personnes dans le monde. Dans de nombreux cas, ces causes ne sont pas prises en compte. Max, ici, je vais vous parler de la neuropathie et vous expliquer comment vous pouvez atténuer ces symptômes à la source grâce à quelques changements simples que vous pouvez effectuer chez vous. Les lésions des nerfs du système nerveux périphérique sont connues sous le nom de neuropathie périphérique. Ce réseau permet la communication entre le cerveau, la moelle épinière et le reste du corps. Cette couche protectrice, appelée myéline, dérivée du mot grec pour myelin, permet aux impulsions électriques d'être transmises rapidement. Cette couche peut être endommagée et provoquer des symptômes tels que des brûlures, des engourdissements et des picotements. Ces symptômes sont plus fréquents dans les mains et les pieds. La neuropathie a de nombreuses causes. Le diabète est une cause fréquente de neuropathie, car un mauvais contrôle de la glycémie peut endommager le système nerveux périphérique. Une carence en vitamines, en particulier celle du complexe B, comme la vitamine B12 et le folate, vitamine B9, est une autre cause fréquente. Ces vitamines sont vitales pour la santé et le fonctionnement du système nerveux. Ces carences sont plus fréquentes chez les végétaliens et les personnes qui mangent peu de viande ou de produits d'origine animale. L'abus d'alcool, certaines infections telles que le VIH, la syphilis ou la maladie de Lyme, ainsi que la consommation excessive d'alcool, peuvent contribuer à la détérioration des nerfs. Certaines maladies auto-immunes, telles que la polyarthrite rhumatoïde ou certaines vascularites, peuvent également être liées. Faites-moi savoir si vous souffrez de neuropathie causée par l'une des causes que j'ai mentionnées ou par une autre. Je vous répondrai. Passons maintenant aux symptômes. La neuropathie se caractérise par des fourmillements et des engourdissements dans les mains et les jambes, des douleurs brûlantes ou lancinantes sans cause apparente, une faiblesse musculaire et des difficultés à accomplir les tâches quotidiennes. Dans les cas les plus graves, ces symptômes peuvent avoir un impact significatif sur votre qualité de vie. Vous pouvez ressentir de la faiblesse, des problèmes d'équilibre, des troubles digestifs et des modifications du métabolisme si votre système nerveux autonome est compromis. Passons maintenant au traitement des neuropathies. Le traitement des neuropathies commence par l'identification et la correction des causes sous-jacentes. Il est important de prendre des suppléments en cas de carence en vitamines. Le diabète doit être contrôlé. La consommation d'alcool doit être réduite, voire supprimée, si elle constitue un problème. Les ANS, tels que le naproxène, sont efficaces pour traiter la douleur. La thérapie physique et la rééducation, en plus des médicaments, sont importantes pour améliorer la force musculaire et l'équilibre et pour réduire la douleur. La qualité de vie globale du patient s'en trouve améliorée. Passons maintenant aux vitamines et suppléments essentiels pour traiter la neuropathie périphérique. Nous commençons par les vitamines du complexe B, en particulier la vitamine B12, et les acides foliques. Elles sont essentielles pour traiter et prévenir les lésions nerveuses. Une carence en vitamine B12 est fréquente chez les personnes souffrant de neuropathie et de diabète. La vitamine B12, essentielle à la santé de votre système nerveux, se trouve dans les produits laitiers, les viandes, les poissons et les fruits de mer. Vous trouverez les liens vers ces deux vidéos dans la description ou dans le coin de l'écran. Poursuivons. Le magnésium est également important. Il est important pour les fonctions nerveuses et musculaires. Les carences peuvent exacerber les neuropathies chez les diabétiques. Pour un taux de magnésium adéquat, il est recommandé d'en prendre 470 grammes par jour. L'alpha-lipoïque est un complément efficace pour traiter la neuropathie. C'est un antioxydant naturel qui aide à contrôler la glycémie, à réduire l'inflammation et à améliorer la conduction nerveuse. On le trouve dans la viande rouge, les épinards, les brocolis, le foie et d'autres aliments. Les oméga-3 sont un autre complément précieux. Ils possèdent des qualités anti-inflammatoires et peuvent être obtenus à partir de crustacés, de noix et de graines. La vitamine D est également importante. Une carence en cette vitamine peut entraîner des symptômes neuropathiques. La vitamine D est essentielle au maintien de la santé neuromusculaire et osseuse. Cette vitamine est essentielle pour améliorer la fonction nerveuse dans les neuropathies et réduire la douleur. Le curcuma possède de fortes propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Il peut être facilement intégré à votre régime alimentaire ou pris sous forme de suppléments. Les acides aminés tels que la N-acétyl-cystéine et l'acétyl-L-carnitine sont utilisés pour favoriser la régénération des nerfs. Ils ont également montré des avantages dans la réduction des symptômes neuropathiques. Résumé, dans cette vidéo très instructive, nous avons abordé le sujet de la neuropathie périphérique. Une affection qui touche des millions de personnes dans le monde et qui peut entraîner des symptômes pénibles tels que des douleurs constantes, des picotements et des engourdissements, en particulier au niveau des mains et des pieds. Si vous avez déjà ressenti ces sensations désagréables, en particulier la nuit, vous êtes peut-être atteint de neuropathie et je souhaite vous aider à mieux la comprendre. Je commencerai par vous expliquer ce qu'est la neuropathie et comment elle est liée au système nerveux périphérique qui constitue un réseau de communication vital entre le cerveau, la moelle épinière et le reste du corps. Ce système repose sur des nerfs protégés par une couche appelée myéline qui facilite la transmission rapide des impulsions électriques. Lorsque cette couche de myéline est endommagée, elle peut entraîner divers symptômes, notamment des sensations de brûlure, d'engourdissement et de picotement, principalement au niveau des extrémités. Lorsque j'explore les différentes causes de la neuropathie, je souligne que le diabète est l'un des facteurs les plus fréquents, résultant souvent d'un mauvais contrôle de la glycémie. En outre, les carences en vitamines essentielles, en particulier celles du complexe B, comme la vitamine B12 et l'acide folique, peuvent avoir un impact significatif sur la santé des nerfs. Ces carences sont plus fréquentes chez les personnes qui suivent un régime végétalien ou qui consomment peu de produits animaux. La consommation excessive d'alcool, certaines infections comme l'herpès ou le VIH, et les maladies auto-immunes, comme la polyarthrite rhumatoïde, sont d'autres facteurs contribuant à la détérioration des nerfs. Tout au long de la vidéo, j'encourage les spectateurs à partager leurs expériences et leurs symptômes dans les commentaires, afin de favoriser un sentiment de communauté et de soutien parmi les personnes touchées par la neuropathie. J'aborde ensuite les symptômes les plus courants associés à cette affection, notamment les fourmillements, les engourdissements, les sensations de chatouillement et les douleurs lancinantes ou brûlantes sans cause évidente. Dans les cas les plus graves, la neuropathie peut entraîner une faiblesse musculaire et des troubles de l'équilibre, affectant considérablement la qualité de vie. Si les nerfs autonomes sont compromis, il peut également y avoir des changements dans la pression sanguine, des problèmes digestifs et des altérations du métabolisme. Lorsqu'il s'agit de traiter la neuropathie, j'insiste sur le fait que la première étape consiste à identifier et à traiter les causes sous-jacentes. Par exemple, en cas de carence en vitamines, il est essentiel de reconstituer ces nutriments en modifiant le régime alimentaire ou en prenant des suppléments. Pour les personnes atteintes de diabète, il est essentiel de gérer correctement la maladie. Si la consommation d'alcool est un facteur contributif, je suggère de la limiter ou de l'éliminer complètement. En ce qui concerne la gestion de la douleur, je vous informe que les médicaments analgésiques et anti-inflammatoires, tels que les AINS comme le naproxène, peuvent être des options efficaces. En outre, la kinésithérapie et la rééducation jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de la force musculaire, de l'équilibre et de la réduction de la douleur, ce qui améliore en fin de compte la qualité de vie du patient. Je vais maintenant vous présenter quelques-uns des vitamines et suppléments essentiels qui peuvent contribuer au traitement de la neuropathie périphérique. Tout d'abord, j'insiste sur l'importance des vitamines du complexe B, en particulier la vitamine B12 et l'acide folique. Ces vitamines sont essentielles pour préserver la santé des nerfs et prévenir d'autres dommages. La vitamine B12, en particulier, est souvent déficiente chez les personnes atteintes de neuropathie, notamment les diabétiques. On la trouve dans divers aliments, notamment la viande, le poisson, les fruits de mer, les céréales enrichies et les produits laitiers. J'aborde ensuite le rôle du magnésium, un minéral essentiel au fonctionnement des muscles et des nerfs. Je recommande une dose quotidienne de 400 ml pour maintenir des niveaux adéquats de magnésium, car les carences peuvent exacerber les symptômes de la neuropathie, en particulier chez les personnes atteintes de diabète. Un autre supplément que je recommande est l'acide alpha-lipoïque, un antioxydant naturel puissant qui peut réduire l'inflammation, améliorer la conduction nerveuse et aider à contrôler le taux de sucre dans le sang. Bien qu'il soit présent dans des aliments comme la viande rouge, le foie, les brocolis et les épinards, je suggère de le prendre sous forme de supplément à raison de 600 ml par jour pour une efficacité maximale. Les acides gras oméga-3 jouent également un rôle crucial dans la gestion de la neuropathie. Connus pour leur propriété anti-inflammatoire, les oméga-3 peuvent être obtenus à partir d'huile de poisson, de crustacés, de noix et de graines. En outre, la vitamine D est essentielle au maintien de la santé osseuse et neuromusculaire, et des recherches ont établi un lien entre sa carence et la douleur neuropathique. Une supplémentation en vitamine D peut contribuer à améliorer la fonction nerveuse et à soulager la douleur, en particulier chez les personnes dont le taux de vitamine D est faible. Le curcuma, une épice courante aux puissantes propriétés anti-oxydantes et anti-inflammatoires, est un autre ajout précieux à votre régime alimentaire. J'encourage les téléspectateurs à l'intégrer dans leur repas ou à envisager de le prendre sous forme de supplément.